Dans cette dernière semaine du MOOC, nous allons aborder des sujets avancés. Nous allons notamment parler des méthodes statiques et des méthodes de classe. Nous allons parler de la notion de décorateur, nous allons parler des classes new style et de la notion de métaclasse, un sujet très avancé. Et nous finirons par parler de problèmes de considération de performance en Python. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que l'on appelle les méthodes statiques et les méthodes de classe. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les méthodes d'instance. Une méthode d'instance, c'est une méthode classique définie dans une classe qui prend comme premier argument une instance. Nous avons pris l'habitude de nommer ce premier argument que l'on passe à une méthode d'instance self. C'est une convention de nommage. Cependant, il pourrait être très utile d'avoir des méthodes qui ne prennent pas des instances comme premier argument. Par exemple, on pourrait vouloir concevoir une classe comme une boîte à outils qui contiennent des méthodes et qui travaillent sur, non pas des instances, mais sur des classes ou qui simplement affichent des choses sur un terminal. On peut déjà faire ça avec des modules, mais avec des classes, on pourrait exploiter cette puissance de l'héritage. Nous allons voir dans cette vidéo qu'il est possible de faire de telles méthodes qui ne prennent pas des instances comme premier argument. C'est ce que nous appelons des méthodes statiques. Ouvrons maintenant un terminal pour commencer à jouer avec les méthodes statiques. Regardons un problème simple. Supposons que l'on veuille créer une classe qui soit capable de compter le nombre d'instances qu'elle crée. Le nombre d'instances instanciées par la classe. Regardons cela. Je vais créer une classe C qui va définir un compteur. C'est une variable de ma classe qui va être le compteur d'instances dans ma classe. Dans ma classe, je vais avoir un constructeur. Donc la méthode qui est appelée à chaque fois que l'on instancie notre classe. Et quel va être le rôle de ce constructeur ? Simplement d'incrémenter le compteur d'instances de ma classe. Dans ma classe, je prends l'argument NBI qui est égal à mon argument NBI plus 1. Donc simplement, j'incrémente mon compteur d'instances. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que pour accéder à un attribut d'une classe, il faut utiliser la notion d'attribut, c'est-à-dire la classe.l'attribut. On ne peut pas directement accéder à un attribut d'une classe depuis une méthode. Les attributs des classes sont invisibles à l'intérieur de la classe. Il faut utiliser la notation standard des attributs. Alors maintenant que j'ai ma classe, je vais sauvegarder mon fichier, évaluer ce texte avec la touche F5. Et maintenant, je passe dans mon terminal et je vais créer une instance et une deuxième instance. Je n'affecte pas ces instances adivariables parce que je ne vais pas les utiliser. Je veux simplement créer des instances. Évidemment, ma méthode, ma classe C, va compter le nombre d'instances, mais ne prend pas du tout en compte le fait que les instances peuvent être libérées par le garbage collector, c'est-à-dire par le mécanisme de gestion de la mémoire. Ça, ça n'est pas notre point. On veut juste compter le nombre d'instances qui ont été créées. Alors maintenant, comment est-ce que je peux accéder au nombre d'instances ? Je peux simplement accéder à l'attribut NBI dans ma classe. Donc regardons cela. Si je fais print de C.NB underscore I, j'écris MB. Je reprends C.NB underscore I. Je vois que le nombre d'instances créées est deux. Effectivement, j'ai créé deux instances. On se rend bien compte que cette méthode, cette manière d'accéder à cet attribut n'est pas une manière classique, ce n'est pas une manière pratique dans le cadre d'un fonctionnement standard de programme. Donc on pourrait créer une fonction, une fonction dans le module. Donc regardons cela. Je pourrais faire def num de point return C.NB underscore I. Et là, maintenant, si je fais num, je vais voir effectivement que mon nombre d'instances est à deux. Seulement, il y a un problème avec cette méthode de module, cette fonction définie dans un module. C'est que la fonction qui va permettre de connaître le nombre d'instances, donc la fonction qui est vraiment liée au comportement de ma classe, n'est pas définie dans la classe, mais elle est définie ailleurs dans mon module. On sait que définir des fonctions qui travaillent sur une classe en dehors d'une classe crée des problèmes de maintenance. En effet, en modifiant mon code au fur et à mesure des développements, des améliorations, des corrections de bugs, la méthode, la fonction num peut s'éloigner du code de ma classe. Et à la fin, lorsque je voudrais modifier ma classe, par exemple, je modifie ma verbe NBI et je la renomme par exemple MBI, je peux oublier de la modifier dans ma fonction num. Évidemment, j'aurai une exception, je la corrigerai après, mais tout cela complique le cycle de développement. Donc, d'une manière générale, c'est une bonne pratique de développement de mettre à l'intérieur de la classe tout ce qui travaille sur les attributs de la classe et sur les attributs de l'instance. Alors, par exemple, je pourrais créer une méthode, une méthode d'instance, une méthode num d'instance. Le problème, c'est que pour appeler cette méthode, il faut que j'ai une instance. Or, le but de cette méthode, c'est de compter le nombre d'instances. Donc, si je dois créer une instance à chaque fois que je veux connaître le nombre d'instances, je vais toujours rajouter des instances de manière artificielle. Donc, ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est d'avoir une méthode statique. Une méthode statique, c'est une méthode qui n'a pas besoin d'instance, donc que je peux appeler en dehors de toute instance. Regardons comment les méthodes statiques fonctionnent. Donc, dans ma classe, je vais définir ma méthode init, qui est ici, qui a déjà été définie, et je vais définir une méthode statique, num, qui, comme elle est statique, ne prend pas comme premier argument self, et qui va simplement me retourner c.nb underscore i. Et pour que cette méthode soit déclarée comme une méthode statique, il faut que j'utilise une fonction built-in qui s'appelle static method. Regardons comment je fais ça. Je vais dire num est égal à static method de num. Nous verrons dans la vidéo suivante que l'on peut utiliser une syntaxe particulière, qui est la syntaxe des décorateurs, que je n'introduis pas maintenant, mais que j'introduirai dans la vidéo suivante, qui simplifie cette déclaration des méthodes statiques. Pour l'instant, revenons à cette notion de méthode statique. Donc, j'ai défini ma méthode statique, je sauvegarde mon fichier, je l'évalue avec la touche F5, et je retombe dans mon terminal. Si je regarde c.num, que j'appelle ma méthode statique sur ma classe, je vois que le nombre d'instances est à 0. Maintenant, je vais créer une instance, je rappelle c.num, je vois que le nombre d'instances est à 1. Je recrée une deuxième instance, je rappelle c.num, je vois bien que le nombre d'instances est à 2. Donc, cette méthode statique peut être appelée sur une classe, en dehors de tout contexte d'instance. Je peux, par contre, appeler une méthode statique depuis une instance. Donc, je peux, par exemple, faire c égale mon instance, et faire c.num, et ça va bien appeler ma méthode statique sur l'instance. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette méthode statique num ne va absolument pas utiliser cette instance. Donc là, j'écris une instance, mon compteur d'instance passe à 3. Lorsque j'appelle ma méthode statique sur l'instance, ma méthode statique va simplement être appelée sur la classe, en suivant l'arbre d'héritage. Je cherche num dans l'instance, je ne la trouve pas. Je cherche num dans la classe, je la trouve. C'est une méthode statique, donc elle n'a pas besoin de prendre l'instance comme argument. J'exécute ma méthode statique. Les méthodes statiques fonctionnent avec la notion d'héritage. Donc, une sous-classe va hériter des méthodes statiques. Par contre, si l'on redéfinit la méthode dans la sous-classe, c'est-à-dire si l'on surcharge la méthode dans la sous-classe, il va falloir redéclarer cette méthode comme étant une méthode statique. Regardons cet exemple. Donc, je reviens dans mon éditeur idle, je définis une sous-classe classe sous C, qui hérite de ma classe C, et dedans, je ne fais rien de particulier. Je fais juste passe pour l'instant, pour cet exemple. Donc, maintenant, je réévalue mon code. Je vais créer une instance de C. Je vais créer une instance de sous-C. Et maintenant, je vais appeler C.num. Que va me retourner C.num ? Le nombre d'instances total. Donc, quand j'appelle ma classe sous-C, ma classe sous-C va utiliser comme constructeur le constructeur de la classe C, la méthode init. Donc, la méthode init va incrémenter le compteur NBI de la classe C. C'est pour ça que le nombre d'instances pour C augmente. Si maintenant, je fais sous-C.num, ça fonctionne encore. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que je cherche num dans la sous-classe sous-C. Num n'est pas défini dans la sous-classe. Je remonte l'arbre d'héritage. J'arrive à la classe C. J'ai bien num. Num est une méthode statique. Je peux l'appeler en dehors de toute instance. Maintenant, si dans ma classe sous-C, je redéfinis ma méthode num. Regardons cet exemple-là. Def num. Deux points. Là, je vais faire un return avec un petit texte. Deux sous-C. C.nb underscore i. Si je ne redéfinis pas ici la méthode comme étant une méthode statique, dans la sous-classe, elle sera considérée comme une méthode d'instance. Je suis obligé, du moment que je l'ai redéfinie, que je l'ai surchargée, de la redéfinir comme statique. Donc ici, dans ma classe sous-C, je vais réécrire num égale static méthode de num. Je réévalue mon code avec la touche F5. Je retourne dans mon terminal. Je crée une instance, une deuxième instance, une troisième instance pour changer le nombre de valeurs. Donc maintenant, je fais C.num. j'obtiens bien le chiffre 3. Donc j'appelle bien la méthode num de ma classe C. Je fais sous-C.num. Et maintenant, j'obtiens bien toujours le chiffre 3, sauf que le chiffre 3 est obtenu depuis la méthode num qui a été définie dans ma classe sous-C. Sous-titrage Société Radio-Canada